J'ai fait énormément de photos depuis l'âge de 24-25 ans. Et j'aimais tellement ça que j'ai même fait le laboratoire. Je faisais les tirages, je faisais même les pellicules, ce qui était très hardi parce que quand on loupe une pellicule, on loupe tout. Et donc voilà, je photographiais beaucoup d'amis. Là, il y a le copain Serge Lama à l'époque. Et puis j'aimais les matières, j'aimais... J'ai vraiment adoré ça. Mon ami Marie Dubois aimait beaucoup, beaucoup que je la photographie. Pas mal de comédiens aimaient bien parce qu'ils étaient plus à l'aise avec moi qu'avec un photographe. Alors ça, c'est aux environs de Paris, c'est absolument sinistre. Voilà, c'est l'affreuse épouvantail. Et puis j'avais... Moi-même, j'aime bien les cimetières. Donc je l'ai appelée cette photo-là, tout passe. Parce que notre fille, même la photo, elle aussi, c'est une photo dans la photo, a disparu. Voilà, Francis Perrin. Et puis Isabelle, Jenny, qui fêtait ses 18 ans chez moi. Elle venait de rentrer aux Français à ce moment-là. Elle avait un gros rhum des foins. Elle était un peu malade, mais elle fêtait ça. Et puis voilà, des photos que j'aimais faire, soit de détails, soit de Bernard Giraudot. Vous faites de la photo sur les traces de votre père sans même le savoir, c'est ça ? Je ne le savais pas à l'époque. Enfin, je savais qu'il était photographe, mais je n'avais vu absolument aucune de ses photos. Et quand je me suis adonnée à cette passion, qui a duré une bonne quinzaine d'années quand même, avant de découvrir ses photos, quand j'ai découvert les siennes, je me suis dit mais c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a certaines de mes photos qui sont quasi semblables. Donc, au mystère de l'inconscient, c'est merveilleux quand même à quel point on ne sait pas ce qui vous traverse comme ça et ce qui ressurgit quand on fait des choses. On croit que c'est ton propre chef et puis en fait, c'est un chemin vers quelqu'un ou un retour vers le père. J'ai adoré faire des photos. Peut-être allez donc savoir si je vais m'y en mettre. Je ne sais pas.